Je reviens sur le sujet de mes recherches. L'être humain, il y a l'évolution de l'être humain depuis qu'il y a eu bifurcation dans l'évolution avec des enceintes primates. Nous sommes des bipèdes et sans doute parce qu'il fallait transporter la nourriture et les partager avec les membres de son groupe. Puis une alimentation carnivore, ensuite on utilise le feu, on cuisine les aliments et nous avons notre régime alimentaire actuel. Et tout ceci, il y a des fictions qui accompagnent chacune de ces étapes. Donc il y avait ce type-là. Il y a une autre caractéristique, donc savane, dans un environnement sans arbres. Donc l'homme est exposé à toutes sortes de dangers, c'est-à-dire qu'il peut être menacé par des animaux carnivores, beaucoup d'enfants meurent. Donc nécessité d'une fécondité élevée. On a augmenté le nombre d'individus appartenant à un groupe. Donc la taille du cerveau augmente. Donc on met au monde des enfants assez gras. Et donc on ne peut pas élever seul un enfant. Donc on élève les enfants de manière collective et pour cela création de la famille. La conséquence est que la famille, donc des êtres humains, c'était vraiment une société tout à fait particulière. Il y a donc la famille et la communauté. Mais il se trouve que c'est une constitution différente. Dans la famille, c'est tout à fait normal de pratiquer le favoritisme. Par contre, dans la communauté, il faut que chacun assume le rôle qui lui a été dévolu. Donc tout ceci n'est pas conciliable dans la plupart des cas. Il y a donc des liens de récipocité aussi. Donc par contre, dans l'univers des animaux, les gorilles ne forment que des familles. Les chimpanzés n'ont que des communautés et ne sont capables que de former. Mais par contre, l'être humain peut associer les deux types de groupes. C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a fiction, empathie qui se sont développées. Et cela a permis le développement de ce type de groupe. Le résultat, on a donc créé des communautés très bien. L'être humain était le seul à avoir été capable de le faire. Que s'est-il passé ensuite ? C'est l'apparition de la violence. Donc pour ce qui est, il y a communauté, l'apparition du langage, sédentarisation, culture des cultures et les êtres humains. Donc il y a des groupes ennemis. Puis agressivité qui augmente. C'est ce qui a provoqué l'agressivité. Ensuite, révolution agricole, révolution industrielle. La capacité de production a augmenté successivement. Le résultat, donc une explosion démographique, croissance démographique. Il y a actuellement 7,3 milliards d'êtres humains sur Terre. Et pour relier tous ces hommes, il fallait accroître cette fiction. Désormais, nous ne vivons pas dans un monde réel, mais plutôt dans le monde de la fiction. Il n'est pas exagéré de l'affirmer. Et ce qui est le plus important, c'est que jusqu'à présent, lorsque les êtres humains nouaient des relations, ce qui était important, c'était l'humanité. Et cette humanité, comment on a pu le constituer ? C'est parce qu'il y avait de l'émotion, l'intelligence et également la conscience. Mais ces derniers temps, avec la révolution de l'information, il y a eu dissociation de ces deux aspects. L'intuition, donc habite, donc il s'agit donc des émotions, on ne peut pas donc les gérer avec de l'intelligence artificielle. S'il y a eu développement de l'intelligence artificielle, donc on a analysé les connaissances, on a augmenté les technologies pour analyser toutes ces connaissances et toutes les sciences s'orientent vers le pôle d'intelligence artificielle. Autrement dit, l'aspect important de l'intuition, donc pour l'instant, reste complètement, on ne peut pas être analysable. Dans l'univers numérique, il y a une grande crise actuellement. De quoi s'agit-il ? Pour le dire simplement, Il y a donc l'informatisation et l'hémogénéisation entre objets et les êtres humains. Également, une industrie environnement donc extrêmement smart. D'autre part, donc évaluation et sélection des êtres humains à travers l'intelligence artificielle, édition génomique, biotechnologie. Je crois vraiment que la philosophie, il y a eu un hold-up de la philosophie par les sciences de l'information. Il faut que nous revenons à ce que nous avons dit au début, à savoir, donc tout d'abord privilégier l'humanisme. Et tout ce qui est donc la nature, qui ne peut pas être entièrement appréhendée par l'information. Essayer donc harmonie avec la nature, également coexistence. Le kata, c'est également une des méthodes. Mais il faut donc repérer la multiplicité des soies qui se trouvent dans les kata. Et également fusionner le sujet et l'objet. Promouvoir donc la biassertion et donc mésologie. Également donc mettre en place des haïdas, là où les conflits se produisent. Appartenir aux deux. Et ce qui est particulièrement important, donc pourrait réduire la violence. Donc privilégier la forme dans les négociations entre les hommes. Donc créer un kata et non donc privilégier la victoire ou la défaite. Donc déjà la conclusion, la communication. Donc il ne faut pas s'en remettre complètement à la langue, au langage. Pour donc réfléchir à une communication adaptée, donc qui soit appropriée pour la taille du groupe. On ne peut pas échapper au langage. Mais les technologies de l'information et de la communication, il faut les utiliser d'une sage utilisation des TIC. Sans quoi on est complètement gouverné par l'information. Et pour cela, il faut utiliser pleinement les cinq sens pour échanger. Puis donc le design d'un mode de vie qui soit adapté au milieu. Et construire une société inclusive. C'est notre souhait. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501